Salut mes amis d'autres, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, savoir si ça vaut la peine un kit de suspension d'un Rubicon sur un JLU standard J'ai la hauteur du truck, 36 pouces Un AI J'ai un peu moins de l'avant, j'ai genre 35 ou trop haut Ok, premièrement on enlève, on va débarquer au moins des Sweebar qu'ici On débarque ces bouts là, comme ça ça ne veut pas nous empêcher de remonter pas mal plus On va démonter les chocs, en cas de monter assez pour débarquer les coisines Il est douloureux C'est peut-être que j'ai juste débarqué là Après ça, malgré ces chocs qui est 18 Voyons Un coup les chocs débarqués, on va être capable de jacker assez pour débarquer le coisines Donc le jack est pas mal On est en train de débarquer le coisines Comme tu peux voir, elle est pas mal très douce même Du genre collé dans les mains Et voilà, on débarque ça Et on va voir avec le nouveau caissonne-là Dans le fond, ce lift kit là, il me donne à peu près Si je me fie l'un à côté de l'autre, ça serait un pouce et quelques Puis là, il faut mettre des bagues dedans C'est comme ça que quand je vais pouvoir tirer avec un trailer ou whatever J'aurai juste à gonfier les ballons Ça va être plus règle là, tu sais Qu'est-ce qu'il y a là? On a mis les coisines avec les ballons dedans Comme ça, si on veut mettre de l'air dedans, mais juste à mettre de l'air en haut Ça veut gonfler le ballon de mes caississiers des trailers Surtout mon setup overland de cet été Puis là, il me reste des chocs à changer Puis ça va être ça Pour un arrière Ça me donne un pouce et demi de différence C'est quand même pas rien Pour à peu près 250$, ça vaut avoir plein de choses Un petit kit used, ça fait la job On a débarqué à la borde du choc en haut Ça, ça fait bien On débarque un plastique puis ça y va Enlève ce plastique-là Enlève ce plastique-là Tu dévisse tes boat que t'as ici Puis tu enlèverais deux dans le fond Tu débarques ça, après ça tu risques de dévisse la vis C'est une vis, pas de note La note est sous dans le frame Ça fait ça bien Avec un coup, tu te débarquer puis remonter Tu changes les coilles Tu te remets à sa place comme du monde Rendu là, bien Il va te rester juste à changer celui-là en avant Puis la même affaire tu fais dans le fond Tu vas changer les coilles spring Les chocs Sauf que t'auras pas de bag à l'avant Fait que tu tires pas T'auras pas en cause de pro Ok Avec tes bases stabilisatrices et tes chocs pareil Même principe, c'est la même affaire en réalité Ça se fait bien Quand ces nœuds comme ça là Il se passe pas trop de temps Puis ça se fait relativement très 37 les cônes là Il y en a ailleurs 37 les cônes Et ouais Avec la question qu'on se pose Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bien moi je pense que payer 3 000$ pour ça Nœud? Non, peut-être pas non Mais se poigner un kit use là Ouais ça va la peine C'est pas cher Tout le monde veut s'en débarrasser de ça Bien souvent Le monde vend ça le prix Estique d'un bumper de plastique là Quasiment là Fait que oui ça va la peine use Mais un nœud je pense pas là Tant du jeu si tu vas t'en acheter un nœud Bah achète-en juste un plus haut un peu Parce que tu vas payer le même boulot Merci beaucoup à LetraHJF pour nos stickers Et n'hésitez pas à vous abonner au clip Jeep Overland Pour faire des rides de Jeep N'hésitez pas à nous donner des commentaires sur les vidéos N'oubliez pas de liker surtout Et je vous dirais bonne soirée à tous Et ciao tout le monde